C'est tout de suite sur l'humanité Je vous rappelle qu'il est uniquement disponible en duel sacré sur la version chinoise Il devrait arriver à partir de mercredi au pool On va essayer d'aller le chercher Bon après on n'y croit pas vraiment parce qu'on n'a pas trop de gemme avancée comme d'habitude sur la chinoise Mais en tout cas j'ai vu pas mal de petites astuces sur le personnage C'est un personnage que je trouve vraiment très très sympa Il y a déjà des counters qui sont bien en place et déjà montés dans vos box On va en parler dans la vidéo, vous allez voir On se retrouve juste après pour la première astuce Les Westcrow, dans un premier temps je vais vous montrer une astuce avec Milo GC Si votre Milo GC ou le Milo GC adverse va dans le trou noir Et qu'il lui reste des cristaux d'énergie pour jouer Gemini K1 ne va pas le bloquer totalement comme les fils de Mew du Papillon Vous allez le voir, je vais vous montrer tout de suite Là donc déjà il y a le Chiryu dans le trou noir Il y a le Thanatos qui part dans le trou noir également Et là vous allez voir que le Milo GC Voilà, hop, je lance la Galaxian Explosion Il prend le trou noir au dessus de sa tête Il va jouer, donc là il ne va pas encore dedans Il va rejouer tout de suite, vous allez voir Je vous laisse en fois un, comme ça vous vous rendez bien bien compte de la situation Il va dans le trou noir, dans la Nother Dimension Il rejoue derrière parce qu'il a encore des cristaux d'énergie Donc voilà, bien faire attention à ceci D'ailleurs vous pouvez voir en même temps que l'animation de Milo GC a été modifiée Il a les ailes violettes Les West Crow, j'ai mis sur pause Juste pour vous rappeler la situation Dans mon équipe, j'avais un chion classique RC Qui venait juste de mourir au tour d'avant Donc au tour 3 Là nous sommes au tour 4 J'ai les résidus d'étoiles filantes Qui vous donnent en fait le droit d'avoir une résurrection Faites par K1 des Gémeaux Si vous ne prenez aucun contrôle Vous allez voir qu'au tour d'avant j'avais ça Et au tour d'après je vais perdre mon Mew du Papillon Et du coup on peut poser plusieurs réss sur le terrain en même temps Mais une seule fois par tour Vous allez voir Voilà c'était juste la petite astuce Là mon Mew va prendre quand même assez cher Hop je vous mets en x2 Donc là on peut voir vraiment la petite résidue de constellation Là le Mew meurt Et vous allez voir il y a sur le terrain exactement 2 réss posés Donc là c'est le tour de Mew Du coup il revient à la vie Je le fais évoluer Je le fais jouer Tant que j'ai des cristaux en fait je peux ressusciter Et là bim derrière je peux ressusciter mon chion RC Qui malheureusement a fait 0 à cause de l'immunité des dégâts sur le Milo GC Donc voilà petite astuce à savoir vraiment assez importante Les West Crow très très rapidement regardaient à l'écran Le Shakariya Shiki en pleine action Là il me lance un Akala Et en même temps il a débuffé les cumuls d'Annozer Dimension Regardez sur le Shiryu Et hop ça disparaît Donc du coup Attention les Shakariya Shiki vont devenir vos pires cauchemars si vous jouez K1 des Gémeaux Mais s'il fait de là-haut et qu'il vous retouche indirectement votre K1 Il va reprendre à chaque fois des cumuls Donc il va devenir autosuffisant en fait Tout simplement Donc Shakariya Shiki attention est un counter à K1 des Gémeaux Les West Crow admettons qu'un de vos personnages se fait exécuter par Athena A savoir que K1 K1 pardon Gemini ne va pas ressusciter Là théoriquement Théoriquement j'aurais dû prendre une Réa Mais vu que le skill d'Athena vous stipule bien qu'il n'y a aucune chance de réanimation possible Ça passe outre la réanimation de K1 Voilà je tiens à le rappeler C'est assez logique mais je tenais quand même à le rappeler Vous allez le voir aussi en rappel Juste après au tour 4 Je vais vous présenter ça juste après Si vous prenez un contrôle sur votre K1 des Gémeaux Et que vous devez faire une Réa Ou une Réa était déjà en cours Vous allez perdre le personnage quoi qu'il arrive Je vais vous montrer ça juste après Les West Crow je voulais vous présenter un combo qui me paraît un peu curieux quand même Si vous jouez K1 des Gémeaux avec Hades Le fantôme d'Hades va prendre la priorité sur la Résurrection En plus de ça j'ai pris un contrôle de Hypnos Ce qui m'empêche en même temps de regarder si derrière si le fantôme meurt Est-ce que vous pouvez mettre la Résurrection quand même A mon avis non parce que ça a l'air vraiment assez pété quand même les West Crow Donc voilà Comme on dit on va faire les tests On va continuer à regarder tout ça en détail Deux changements dans cette partie là de la vidéo Déjà j'ai ajouté le Grand Pop RC à ma composition Et en plus de ça j'ai changé le Cosmo Légendaire de K1 des Gémeaux Je l'ai passé en Serpent en double corde Je voulais vraiment me rendre compte un petit peu des dégâts qu'il pouvait faire Mais surtout la subtilité dans ce combat-ci c'est la question Est-ce que le Grand Pop RC et Gemini Kane se cumulent entre eux ou pas du tout Donc là j'ai pris un contrôle Hop là ça va un peu vite J'ai pris un contrôle sur le Grand Pop Je lance l'Another Dimension avec le Grand Pop Et je voulais savoir si vous pouvez cumuler deux Another Dimension Et en toute honnêteté ça a fonctionné plusieurs fois Et ça je trouve ça vraiment assez fort Ça vous permet vraiment de bien bloquer l'ennemi J'avoue c'est un peu cancer comme technique Mais en tout cas ça fonctionne Voilà tout ce que vous avez à savoir là-dessus Donc vraiment très très important Je continue en espérant que Voilà il tombe Là il est tombé dans l'Another Dimension du Grand Pop Derrière je booste avec mon rune le K1 des Gémeaux Je voulais voir les dégâts je vais vous montrer Hop il part encore dans l'Another Dimension Pour le moment il n'y a pas encore les cumuls du trou noir de Gemini K1 Là vous avez une redirection qui part Il met une marque de Black Hole Très très complexe comme technique à utiliser en tout cas Mais j'aime beaucoup Derrière je lance la Galaxian Explosion pour faire des cumuls Hop là Donc là déjà on peut voir que Le Gemini Cannon est parti dans l'Another Dimension du Grand Pop Et vous allez voir que juste derrière normalement Le Yoga va y partir également Donc voilà un fait très 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 important Et hop là Il part dans l'Another Dimension du K1 des Gémeaux Et pas celui-là du Grand Pop Donc ça vous donne double chance d'avaler l'adversaire dans un trou noir Et ça c'est vraiment assez intéressant Que se passe-t-il si vous prenez le contrôle d'un autre K1 Gemini Donc tout simplement vous prenez le contrôle sur lui Mais vous n'allez pas cumuler les mêmes stacks d'Another Dimension de votre K1 des Gémeaux Là regardez bien Le K1 des Gémeaux attaque ses alliés Et il va mettre, vous avez vu, un cumul différent de Another Dimension Donc vous ne pouvez pas cumuler avec les vôtres Donc ça sert pas à grand chose Mais en tout cas ça vous permet de bloquer temporairement le K1 des Gémeaux adverse Je décide donc de relancer une Another Dimension de Grand Pop On tape au maximum sur l'adversaire J'ai trouvé cette game vraiment très très intéressante pour les tests On va essayer de voir sur ce Kiki si on peut cumuler deux Another Dimension de Géminic En tout cas c'est un peu chiant que les skills ont le même nom Donc là l'adversaire que j'ai contrôlé lance sa Galaxian Explosion Il met des cumuls et il met son propre trou noir sur son équipe Donc assez intéressant à faire Vous avez vu en plus de ça il ne fait pas des dégâts trop dégueulasses N'oubliez pas nous sommes en duel sacré Et en tout cas c'est très très fort Là il est parti le Kiki dans l'Another Dimension Dans sa propre Another Dimension de son propre Géminic K1 Donc voilà il y a un petit combo très sympathique à faire avec le Grand Pop J'aime beaucoup Derrière on continue le combat On reprend une deuxième fois le contrôle du K1 des Gémeaux adverse On vient focus gentiment la Pandore classique avec le Mew Hop là on se débarrasse d'un cancer Là il part dans l'Another Dimension du Grand Pop On fait des dégâts et vous avez vu 22 000, 22 000 et 15 000 Et c'est ce que je voulais vous montrer Sous Serpent en double corne Les dégâts de K1 des Gémeaux sont assez intéressants En tout cas c'est ce que j'en ai ressenti Donc je pense qu'en GD ça va être encore plus fort que ça Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle Parce que c'était vraiment le point faible du personnage Je me disais s'il ne fait pas de dégâts il ne va pas être joué Et là il fait vraiment des dégâts assez intéressants Et en plus de ça il est hyper stylé La Galaxian Explosion qui part de mon côté On va voir en Serpent en double corne ce que ça donne Et vous allez voir 30 000, 30 000 et 39 000 C'est pas mal même si c'était un Kiki sous forme de fantôme Ça reste quand même relativement intéressant Les West Crows on est actuellement en direct Dans un match de duel sacré Je vais commencer par camoufler mon K1 des Gémeaux Je vais lui donner un double tour Et je ne vais pas le booster avec Rune Parce que malheureusement j'ai pas assez Ah si j'aurai assez de points d'énergie grâce à mon Gemini Cannon J'allais dire des bêtises Je vais le booster et on va voir les dégâts Par exemple sur un Shaka ou peut-être sur un Thanatos ou un Hypnos Attention par contre j'ai remarqué une chose C'est que K1 des Gémeaux a tendance à charger un peu vite Thanatos De toute façon Thanatos est un counter à tous les persos du jeu Donc là dessus on ne peut pas vraiment parler de counter Concernant K1 des Gémeaux Mais il faut quand même faire attention Dans d'autres parties j'avais l'oeil Soudjune de Thanatos adverse Et donc du coup j'ai réussi à pas mal tanker Donc là on va le booster Il est en serpent double corde On va attaquer par exemple le Yoga Ou peut-être le Hypnos Le Hypnos il a pas mal de points de vie On va attaquer le Hypnos On va même attaquer le Thanatos C'est du duel sacré Donc cela n'est pas du tout représentatif Des véritables dégâts du personnage Mais je veux juste me faire une première idée A savoir s'il tape fort ou pas Donc là hop les fils de Mew On passe au tour de Gémini K1 Un putain de beau gosse de personnage On lance la première Galaxian Explosion Sur le Thanatos A savoir aussi vous allez faire plus de dégâts A chaque fois si l'adversaire a des cumuls De trous noirs à Noether Dimension Et là on va lancer une autre attaque sur Thanatos Regardons les dégâts 26 000 et 15 000 C'est vraiment pas dégueulasse pour du duel sacré En sachant que le personnage n'a pas encore ses stats Excusez-moi Hop je voulais juste regarder K1 des Gémeaux ensemble Vas-y vas-y merci Laissez-moi cliquer sur mon K1 des Gémeaux S'il vous plaît Excusez-moi Petit problème technique Voilà K1 des Gémeaux Vous pourriez voir On n'a pas grand chose En attaque cosmique Et en plus de ça On n'a pas du dégâts C supplémentaire Etc Etc Il n'y a pas les bonnes défenses non plus En face Mais il y a vraiment un vrai potentiel Avec le personnage Les West Cron On se retrouve juste après les tests Pour un rapide débrief On a pu voir deux choses Que Hypnos et Shaka Aria Shiki Sont de gros counter au personnage Voilà donc Shaka Aria Shiki Encore deux beaux jours devant lui Et je pense que beaucoup d'entre vous Ont le personnage Et qu'il est déjà bien monté Donc voilà Il y a ceci à prendre en considération Shaka Aria Shiki Peut dispel Les marques d'Another Dimension De K1 des Gémeaux Il y a aussi Hypnos Qui peut vous embêter Si il vous met dans le contrôle Dans le cauchemar pardon C'est considéré comme un contrôle Donc du coup Vous n'avez pas vos skills de résurrection Par contre Au niveau des différentes games J'ai essayé de voir Si vous étiez dans un contrôle Si les Black Hole Donc les Another Dimension Vous savez quand vous absorbez le personnage Fonctionner ou pas Ça fonctionne Donc ça va pas les annuler Donc ça c'est une bonne nouvelle C'est surtout pour le skill de résurrection Il faut faire vraiment Très très attention Si Hadès est dans votre équipe Aussi Il y a des particularités Avec le personnage Il faut également faire attention J'ai vu que Hadès Prenait la priorité sur les fantômes Et derrière Vous ne pouvez pas ressusciter les fantômes En tout cas Je n'ai pas eu le cas J'ai essayé plusieurs fois Ça n'a pas fonctionné Peut-être que ça fonctionne Mais peut-être que j'avais un contrôle Je n'ai pas vraiment fait attention Donc voilà Ça il y a beaucoup de tests À faire avec Hadès Ensuite on peut parler En autre counter Bien sûr Thanatos Parce que vous allez le charger Super rapidement Mais en même temps Attention à prendre avec des pincettes Thanatos Contre tous les autres personnages On ne va pas se mentir Thanatos C'est le personnage absolu Du jeu En ce moment Donc voilà Si vous faites Bien sûr Des dégâts Sur plusieurs ennemis En face Vous allez charger Super vite Le Thanatos Et ça Ce n'est vraiment pas Une nouvelle mécanique Vous le savez Par exemple Si vous utilisez Chaka V1 Vous allez charger Très très vite Un Thanatos Si vous utilisez Ulysse Et son cou blanc Également Donc voilà Là-dessus Pas de surprise Vous le savez déjà Donc on ne peut pas Vraiment parler De counter au personnage Autre chose Le combo Grand Pop Et Kane Gemini K1 J'arriverai jamais A le prononcer K1 Est un très très bon combo Voilà Je ne vais pas vous mentir Je le trouve très très marrant Comme combo A voir après en GD Avec le RC du Grand Pop Etc Les deux ne s'accumulent pas Mais ils sont très très complémentaires Vous pouvez bien faire proquer Vos Another Dimension du Grand Pop Plus celle de K1 Des Gémeaux Donc ça c'est vraiment Très très cool C'est un peu cancer Je ne vais pas vous mentir Mais ça reste relativement Assez intéressant Ensuite En termes de dégâts Le personnage Je trouvais qu'il ne faisait pas assez de dégâts Et c'est la chose qui me ralentit un peu avec lui En le passant en serpent A deux cornes Double cornes Je ne sais plus exactement le nom du cosmo Ça vous permet De rentrer pas mal de dégâts Vous avez 40% de dégâts supplémentaires Je vous ai montré dans cette vidéo là Au bout d'un moment Des dégâts qu'il va faire Sur un personnage Qui n'a pas de bouclier d'Hades Qui n'a pas de djune Etc Qui est vraiment à poil Juste avec Voilà Ses résistances de base Après nous sommes en duel sacré Comme j'aime bien vous rappeler Ce n'est pas les stats définitifs du personnage Bien sûr Rappelez-vous de l'époque Où on disait que Milo GC Puait le caca En duel sacré Et oui c'était une vérité Le personnage n'était pas bon du tout En duel sacré Il ne faisait pas assez de dégâts Vous avez bien vu Aujourd'hui Ce qu'il en est Avec ce personnage là Il fait partie Des trois meilleurs personnages du jeu Donc voilà Encore à prendre Avec des pincettes Tout ceci Donc pour résumer K1 DGMO Est très très prometteur Et à mon avis Il va rentrer assez rapidement Dans cette méta Petit bémol Comme je vous ai dit Le contrôle Il va falloir mettre de la résistance Statue à votre personnage Parce que ça va être assez chaud Et voir le jouer Soit directement A le camoufler Quand vous sentez Que vous allez prendre un contrôle Pour une résurrection Ou carrément Le jouer avec rune Comme j'ai fait Pour lui rajouter un petit peu De dégâts Et en même temps Éviter qu'un yoga GC Vienne vous friser Donc voilà Les West Crow Par rapport à K1 DGMO Donc voilà K1 DGMO Est un personnage Assez complet Il peut se soigner Il peut ressusciter Il fait des dégâts Assez intéressants Pour le moment A prendre avec des pincettes En duel sacré Et en plus de ça Il est chiant Avec son Another Dimension Donc ça va être Un personnage Assez intéressant Je vous conseille vivement Quand il va arriver Sur la globale D'aller le chercher Parce que Je pense quand même Que il va faire mal Par contre bémol Bien sûr Un autre bémol Avec le personnage Il va être Tom Over Il va prendre énormément De tomes de compétences Commencez à économiser maintenant Même si c'est pas déjà fait Voilà Commencez vraiment A économiser maintenant Si vous voulez monter le perso Il va vous prendre Beaucoup de tomes de compétences Ensuite Autre bémol Par rapport aux statistiques Vous avez vu que le personnage Va être dans le temple 2 Des stoles du cancer Et vous savez Un nouveau temple C'est à dire des stats Assez faibles Donc du coup Il aura un petit désavantage Par rapport à ça Imaginez si Le personnage aurait atterri Dans la garde des dieux A quelle puissance Il aurait eu Avec tous les gros personnages Que vous avez déjà Dans ce temple-ci Donc c'est pas un mal Non plus Si ce personnage là Arrive dans le nouveau temple Des persos de Next Dimension Les West Crow On arrive à la fin De cette vidéo J'ai pris beaucoup de plaisir A vous présenter Ces différentes astuces Et tests De K1 Des Gémeaux En tout cas C'est un très très bon personnage Pour le moment Attendons de voir Quand il sera en GD Avec les statistiques Définitives du personnage En tout cas Si vous avez apprécié la vidéo Un petit pouce bleu Pour le référencement Un abonnement Si c'est pas déjà fait Je vous dis à très très bientôt Les West Crow Salut la famille Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada